bon vous l'avez vu j'ai acheté un psv r2 et je dois dire que je suis assez satisfait de gt 7 dans ce psv r2 donc la version vers 2 gt 7 qui est absolument incroyable mais qu'est ce que ça vaut par rapport à un ams 2 en pc vr parce que c'est toute la question qui nous intéresse salut c'est je vais vous livrer mes impressions pour pas dire un comparatif parce que ça va être purement subjectif mes impressions donc sur les différences entre le psv r et gt 7 et donc le pcv r et automobiliste à deux c'est une vidéo que je n'ai absolument pas préparé comme d'habitude quoi en fait j'ai pas préparé cette vidéo donc c'est pas scripté j'ai pas noté vraiment les pour et les contre je viens de me faire une séance vr sur automobiliste à deux et donc après avoir passé une bonne semaine en vr sur gt 7 et donc mettre remémorer rapidement ce que donne ams 2 en vr là je vais vous livrer mes impressions sur les différences entre l'un et l'autre donc la vidéo elle va être grosso merdo entre en deux parties là pour la première on va parler du matos et pour la seconde on va parler du jeu en lui même en vr je vais pas parler des qualités intrinsèques d'un jeu par du d'un jeu par rapport à l'autre oui je vais vraiment parler de de la vr et de désavantages de l'un et l'autre en vr justement l'un par rapport à l'autre bref vous m'avez compris pas de chichi donc au niveau matos on oppose donc une playstation 5 avec un psvr 2 versus un pc avec un quest 2 en mode bcvr pour rappel le quest 2 est à la base un casque autonome mais qui peut fonctionner en pcvr et donc peut bénéficier des graphismes d'un pc en vr qui n'ont rien à voir avec les graphismes offerts par le casque lorsqu'il est en mode autonome totalement dans deux mondes différents mais donc à condition d'avoir un bon pc et c'est là la première grosse différence entre les deux solutions à condition d'avoir un bon pc on peut avoir quelque chose d'absolument dingue avec un automobiliste à deux optimisés aux petits oignons donc d'un côté playstation 5 et psvr 2 je vais y arriver et de l'autre côté pc plus quest 2 en mode bcvr la première chose qu'on peut noter bien entendu c'est la différence d'investissement effectivement même si automobiliste à deux est un jeu particulièrement bien obtenu optimisé pour la dr force est de constater que un pc gamer de qualité quand même ça va être de l'ordre de 1000 euros environ si on espère faire tourner ms2 correctement et on va rajouter à ça 250 à 300 euros pour le quest 2 qui lui donc tournera en mode pcvr on arrivera à un total d'environ je dis bien d'environ 1300 aller on peut pousser jusqu'à 1400 euros selon le matos qu'on va choisir en pc à opposer aux allées 1000 1100 euros du côté playstation mais il va y avoir quand même quelques petites différences d'ordre matériel et on le verra aussi au niveau de l'affichage du jeu ça va avoir aussi quelques incidences et à plus fortes raisons si on choisit un pc haut de gamme mais parlons tout d'abord des casques en eux mêmes on a donc d'un côté le quest 2 qui est relativement vieux maintenant puisqu'il doit avoir quatre ans je crois et de l'autre le psvr 2 qui est sorti il ya un an au niveau de la qualité d'image tout d'abord alors le psvr 2 à un piqué qui est légèrement supérieur je dis bien légèrement supérieur on sait pas vraiment non plus le jour et la nuit c'est légèrement meilleur mais c'est quand même assez notable cependant c'est contrebalancé par un sweet spot qui est plus petit et je dirais même beaucoup plus petit que sur le ps que sur le quest 2 le sweet spot qu'est ce que c'est pour rappel c'est la zone de netteté qui figure au centre de la lentille pour rappel les lentilles utilisées sur le quest 2 comme sur le psvr 2 sont des lentilles de freine elle alors si jamais vous voyez pas vraiment ce que c'est qu'une lentille de freine elle eh bien vous regardez à l'arrière d'un bus ou d'un car et vous avez cette cette espèce de lentilles déformantes dont les chauffeurs de cars se servent pour faire leur marche arrière voilà ça c'est une lentille de freine elle donc c'est une lentille avec une optique un petit peu particulière qui déforme énormément mais qui permet donc d'avoir une vision claire en vr ça bien entendu c'était avant l'arrivée des lentilles pancake qui équipe les casques dernière génération donc dans les deux cas on est sur une lentille freinelle mais cette lentille freinelle elle va impliquer une zone de flou sur la périphérie et donc cette zone de flou elle est bien plus importante sur le psvr 2 que sur le quest 2 c'est à dire que sur le quest 2 on va pouvoir se permettre un petit peu plus de bouger simplement les yeux alors que sur le sur le psvr 2 on va être vraiment on va être vraiment amené à bouger la tête plutôt que les yeux puisque si on bouge les yeux on arrive dans une zone de flou et ce malgré le rendu foveal donc le rendu foveal là aussi qu'est ce que c'est c'est en fait la mise au point en fonction de l'endroit où on regarde l'image mais force est de constater que bah en tout cas me concernant alors après on a peut-être des expériences différentes mais me concernant de toute façon lorsque l'on regarde dans la périphérie de la lentille il n'y a pas de miracle ce sera flou quoi qu'il arrive donc on va être un petit peu plus amené à bouger la tête personnellement c'est ce que je fais naturellement donc ça ne gêne pas trop mais quand il s'agit de lire par exemple du texte sur le l'écran de menu de Gran Turismo bah là c'est un petit peu plus pénible parce qu'effectivement pour lire du texte on pourrait juste bouger la rétine alors que en fait bah là on va être effectivement obligé de bouger la tête donc voilà la plus grosse différence en ce qui me concerne au niveau de la qualité d'image donc un piqué qui est légèrement meilleur sur le psvr2 mais un sweet spot qui est bien meilleur sur le quest et à côté de ça et j'en avais parlé dans une précédente vidéo on a cet effet de filtre un petit peu granuleux qui vient en superposition de l'image sur le psvr2 alors ça j'ai appris un petit peu plus tard que c'est ce qu'on appelle l'effet Murat 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 je sais pas qui est lié en fait à l'utilisation des écrans OLED sur le psvr2 c'est un petit peu déroutant au début surtout quand on vient d'un casque pcvr d'un casque qui n'a pas cet effet Murat mais dont on s'y habitue extrêmement vite en fait donc de ce côté là je dirais c'est pas vraiment gênant ça choque au début mais encore une fois voilà on en fait très vite abstraction voilà donc pour ce qui est de la qualité d'image et donc maintenant on va parler vraiment du du point fondamental pour moi puisque la qualité d'image vous l'avez vu c'est quand même assez kiff kiff mais le point fondamental pour moi c'est le confort et de ce côté là le quest 2 est nettement nettement plus confortable alors je le répète là aussi attention sur le quest 2 j'ai remplacé les mousses et la sangle pour un confort bien supérieur chose que je n'ai pas encore fait sur le psvr2 puisque j'attends le le kit globular je sais plus quoi dont je vous ferai une petite review quand je le recevrai ce kit qui vit qui permet en fait d'améliorer le confort du psvr2 et d'après ce que j'ai compris c'est vraiment le jour et la nuit donc bien entendu je vous ferai un une petite update par rapport à ça à noter que même avec son sa mousse faciale d'origine le quest 2 est quand même bien plus confortable que le psvr2 donc de ce côté là vraiment il ya une grosse 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 différence le psvr2 j'attends vraiment de recevoir le kit pour pouvoir totalement me prononcer et j'espère que ça va vraiment changer la donne parce que on est bien plus isolé dans le quest 2 qu'on ne l'est sur le psvr2 alors attention bien entendu je vais pas je veux pas vous décourager d'acheter un modèle ou l'autre chacun à ses avantages et ses inconvénients on va voir que en jeu il ya quand même des petits avantages au niveau du psvr2 qui bénéficient je dirais d'une d'une meilleure fluidité c'est vrai que grand tourismo 7 est plus fluide un petit peu plus fluide que que ms2 mais là ça joue à pas grand chose ça joue à pas grand chose mais quand même on a une meilleure fluidité dans le casque et donc on arrive à justement la deuxième partie c'est à dire les avantages d'un jeu ou de l'autre en vr et donc ce qu'apporte le psvr2 à à gt 7 et qui pourrait vous convaincre peut-être de franchir le pas alors graphiquement les deux jeux sont absolument incroyables tant que je tant que j'avais pas le psvr2 beaucoup me disait ouais tu as l'impression d'être dans la voiture etc et je m'attendais vraiment à de l'ultra réalisme alors on n'est pas encore dans l'ultra réalisme on est avec un très très bon éclairage un très bon rendu puisque le casque est compatible hdr donc on a vraiment une très belle balance des blancs des noirs un très bon contraste etc et ça sur le psvr2 ça fait je dirais pas que ça fait la différence mais c'est vraiment extrêmement notable et ça donne effectivement une impression de réalisme accru mais ça veut pour autant pas dire qu'on n'a pas cette impression de réalisme sur automobiliste à deux mais ce qui fait pour moi la différence vraiment entre automobiliste à deux et et grand tourisme au 7 ça va pas se jouer vraiment du côté de la vr puisqu'on a deux jeux qui sont vraiment excellent au niveau de la vr qui sont très bien optimisé mais ça va se jouer sur la différence de philosophie des deux jeux et là on a d'un côté un jeu qui est purement orienté course automobile ans 2 donc et de l'autre côté un jeu qui est purement orienté amour de l'automobile avec un catalogue qui est nettement nettement plus riche sur grand tourisme au 7 on va avoir l'accent qui est mis vraiment sur la voiture elle-même alors que sur automobiliste à deux on va avoir l'accent qui va être mis sur le comment dire sur la course la variété de circuits et la variété de discipline de course donc on est vraiment dans deux philosophies totalement différente on va avoir par exemple le showroom vr sur grand tourisme au 7 qui va nous permettre et bien d'examiner la voiture sous toutes ses coutures chose qu'on n'a pas sur automobiliste à deux un automobiliste à deux c'est vraiment je prends ma voiture je vais faire la course dans grand tourisme au 7 on va un petit peu plus rincer l'oeil si vous me permettez l'expression c'est vraiment du du mécaporn vraiment littéralement d'autant que la mais la modélisation est absolument incroyable sur grand tourisme au 7 attention elle est également excellente sur automobiliste à deux et par contre au niveau de l'immersion le rendu sonore d'automobiliste à deux est quand même bien meilleur il faut le dire que celui de grand tourisme au 7 mais donc deux philosophies extrêmement différentes et la possibilité vraiment de d'examiner énormément de modèles sur gt 7 chose qui est totalement absente de grand de d'automobiliste à deux puisque l'automobiliste à deux de mémoire je crois que ça doit être 180 voitures mais vraiment très très orienté course donc on est une nouvelle fois dans un autre univers littéralement donc si vous voulez à mon sens 1 attention je parle ici de mon avis purement et simplement mais selon moi si vous voulez vraiment de l'immersion de la vitesse de la course à ce moment là effectivement la solution c'est plutôt automobiliste à deux si on occulte la partie matérielle bien entendu puisque effectivement le budget va énormément conditionner votre choix alors que si vous êtes dans l'optique de découvrir des voitures ou redécouvrir des voitures et de vous faire plaisir aux volants de madeleine de proust qui ont bercé votre enfance ou de modèles iconiques et bien à ce moment là vous devrez plutôt aller sur grand tourisme au 7 par exemple n'espérez pas trouver une f40 sur automobiliste à deux ça n'existe pas par contre et bien une catéram super light ça n'existe pas dans grand tourisme au 7 ces deux philosophies totalement différentes deux approches différentes de l'automobile et deux sensations différentes également même si on va trouver d'autres petites barquettes ou d'autres d'autres petites découvrables un petit peu du même genre sur grand tourisme au 7 ce sera pas du tout la même sensation et enfin il ya une dernière chose dont je voulais parler c'est la différence de traitement vidéo entre les deux jeux puisque sur automobiliste à deux on va avoir quelque chose d'extrêmement brut c'est à dire avec beaucoup de secousses dans le casque là où sur sur grand tourisme au 7 c'est plus lissé c'est plus stabilisé on va voir quelque chose de plus doux peut-être de moins gerbant pour certains mais voilà et ça en fait ce ce petit cette petite différence va jouer aussi sur la sensation de vitesse avoir un casque qui tremble on a la sensation de brutalité sur automobiliste à deux qu'on a moins dans grand tourisme au 7 alors quel est celui que je préfère entre les deux vous l'avez compris on peut pas dire lequel on va préférer entre les deux pour certains points je préférais automobiliste à deux pour d'autres points je vais préférer grand tourisme au 7 c'est une nouvelle fois deux approches totalement différente graphiquement les jeux se valent très honnêtement j'avais peur d'être déçu en arrivant sur grand tourisme au 7 tout comme j'étais curieux de voir ce qu'il donnerait lorsque j'avais pas le psvr 2 mais c'est vrai qu'une fois que j'ai eu psvr 2 en main et que j'étais sur le point de chaussée je me suis dit et si j'étais déçu croyez moi j'ai pas été déçu mais vraiment pas et ça m'a absolument pas fait regretter non plus tout ce temps passé sur automobiliste à deux je prends toujours autant de plaisir sur automobiliste à deux et d'autant que on a encore des belles choses qui vont arriver sur ce jeu tout comme on aura peut-être je dis bien peut-être des belles choses qui vont arriver sur grand tourisme au 7 mais tout ça en tout cas me fait regretter une chose c'est qu'il n'y ait pas la vr sur forza motorsport puisque là on aurait encore une approche différente avec des véhicules là aussi différents mais bon peut-être qu'un jour allez savoir non j'y crois pas une seconde en bas voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça peut-être que vous avez des questions sur des points que j'ai omis d'aborder donc n'hésitez pas à me faire part de tout ça en commentaire bien entendu je me ferai une joie d'y répondre n'oubliez pas bien entendu de vous abonner d'activer la cloche le petit like de l'amour qui fait super plaisir d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant tiens à bon